alors bonjour mesdames et messieurs comment allez vous j'espère que ça va très bien je suis le leader d'aide depuis la république du congo je suis un investisseur je prends mon argent je me mets dans un business je gagne et je perds la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo qui est un peu spécial on va parler un peu de validus parce qu'il ya des gens qui parlent un peu de gauche à droite est ce que ce business c'est du ponzi est ce que c'est jusqu'à voilà donc on va essayer un peu de regarder on va faire des comparaisons et puis à la fin je vais vous donner mon avis global au sujet de ce business j'avais toutes ces dernières années nous avions nous avons investi plus dans des business d'investissement en trading euphorex en crypto monnaie que dans la crypto monnaie elle même parce qu'il y a des business des tripes 100% crypto monnaie où on vient acheter une crypto monnaie on peut faire une ICO etc et tout mais elle est business d'investissement qui sont dans le domaine du trading qui utilisent tout simplement la crypto monnaie comme moyen de paiement vous savez en toute sincérité je suis parmi ces personnes qui disent la vérité quand il s'agit des opportunités d'affaires à chaque fois que nous allons faire des business chaque business que j'ai fait je note je vois les avantages je vois les inconvénients et quand j'essaie de faire le contour de tout et à un certain moment on peut se dire écoute pour le moment ça suffit je vais vous prendre le tout plein mes business que d'investissement entredits que moi personnellement je me suis engagé à fond je prends le projet paie-trempelle je prends le projet paie-trempelle alors au niveau du projet paie-trempelle nous tous on s'est dansé là dedans nous avons investi notre argent c'est le même fonctionnement c'est à dire que il y a un pourcentage que tu gagnes parce que toi tu ne maîtrises pas comment on traite on te paye chaque jour un pourcentage en fonction de ton investissement que tu as fait parce que là l'entreprise traite pour toi donc tu n'attends rien autre que le trading de l'entreprise si les traders de l'entreprise n'ont pas traité ce jour-là ça veut dire que toi tu n'as rien c'est comme ça que les entreprises d'investissement en trading fonctionnent une fois qu'on se vise bien diriger si eux leurs traders n'ont pas travaillé tu n'as rien mais le contact est allié avec eux c'est que tu leur as donné ton argent eux ils traident pour toi et pour le cas de paie-trempelle ça a fonctionné pendant un certain temps pendant une année malheureusement l'entreprise n'a pas accepté n'a pas respecté ses engagements c'est ce qui a fait de telle sorte que on arrive à une dimension on arrive à une dimension où l'entreprise ferme les portes sont à viser les 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 partenaires qu'on peut disparaît comme ça mais avant que paie-trempelle puisse disparaître paie-trempelle a commencé par lancer son token pour dire que désormais vous pouvez faire des retraits via votre token ceux qui étaient intelligents et sages ont pu convertir leur argent qui était là dedans en ces tokens là et je me souviens sur metamask moi j'avais pratiquement 18000 dollars mais quand j'avais converti ça avec leurs tokens là sur metamask de 18000 dollars je suis tombé directement à 3000 dollars on dit souvent qu'on ne peut que rien j'avais pu récupérer les 3000 dollars bien que j'avais perdu le reste nous avions encore arrivé avec toujours le même projet mais moi je l'ai fait je n'ai pas fait mais un projet similaire du gold mais je n'étais pas là dedans mais sur le projet je suis venu passer à green gold on parlait des forêts à paie-trempelle on parlait du pétrole mais quand vous voyez les plans de compensation c'était les mêmes plans de compensation les mêmes avantages et c'est toujours dans le cas de prendre les risques on sait donc c'est là dedans alors ce qui s'est passé c'est que une bonne également comment savoir des mêmes problèmes que pétrole pays et à certains moments green gold s'est commencé à créer son compte auquel est donc du coup de l'art on s'est dit merde comment ça peut se faire qu'au niveau de pétrole pays vers sa fin il faut créer un token et au niveau de green gold aussi vers la fin du projet et le promoteur veut lancer un token on a fini par comprendre que c'était en réalité la même personne qui jouait sur le même terrain oui nous avons accepté on a perdu de l'argent là dedans pour ceux qui surtout ont saisi l'opportunité au milieu voilà parce que je répète encore que ici c'est vous vous êtes en train de confier votre argent à quelqu'un qui va aller faire le trading pour vous donc si la personne ne traite pas ça veut dire que vous ne recevez rien c'est ce que ça veut dire voilà à n'est pas confondre avec les aïssions s'il vous plaît je suis clair dans ma vie ou bien gritte gold est passé nous sommes arrivés avec une entreprise toujours de trading qui s'appelle un pire malheureusement dans un pire moi j'ai rien gagné parce que j'avais investi mille dollars on m'a bouffé mes mille dollars j'ai plus le risque j'ai mis mille dollars on m'a bouffé les mille dollars comme vous le savez toujours ces entreprises de trading arrive avec des pourcentages énormes oui ce n'est que normal parce qu'avec la crypto monnaie la crypto monnaie ne confondez pas quand les gens disent que non même la banque ne peut pas donner tel pourcentage oui parce que ça c'est la crypto monnaie la crypto monnaie monte ce n'est que normal tu peux trouver un bon business sérieux digne de ce nom on fait ou tu es fait que tu es là tu investis mon gars tu prends même 1% par jour même 2% par jour c'est possible c'est la crypto monnaie mais c'est que nous combattons plus c'est la mentalité des personnes qui se trouvent derrière ces projets écoutez moi jusqu'à la fin et je vais arriver jusqu'au niveau des valbius je vais vous donner mon avis là dessus un peu le est arrivé par rapport à papa on a fait un peu lieu ben voilà il ya certains qui ont commencé à investir vous savez que dans les business on y a des gens qui ont vendu leur âme avec le risque c'est quand des gars comme nous autres voilà parce que je suis au moins investi ça ne fait pas peur faut que je vous dise la vérité ok donc le genre c'est sans lancer massivement mais quelques quelques mois plus tard par l'entreprise ferme les portes et le gars est parti nous avons fait quelques quelques recherches on s'est rendu compte que même la personne qui se présentait comme directeur de des impérios en réalité c'était pas lui c'était juste une personne qu'on avait payé de l'argent pour faire la publicité pour se présenter comme directeur des pays oui on a accepté on a perdu c'est vrai qui nous sommes arrivés avec un projet comme on arrive avec un projet que vos yeux aux yeux est arrivé d'accord parce que nous tous on nous partage des opportunités d'affaires il faut qu'il y avait aucune personne qui a démarré un business ont passé par le lien d'affiliation possible toujours au jour dans le cadre d'investissement en crypto monnaie donc c'est à dire que le trading voilà le trading alors aux yeux arrivent aux yeux commencent à fonctionner aux yeux créent même ce qu'on entend par des franchises parce que chaque entreprise arrive avec une nouveauté surtout des entreprises d'investissement avec leurs nouveautés ils arrivent ils vont traiter tu leur donne l'ordre de ton argent parce que toi tu ne connais pas traiter c'est eux qui vont aller traiter pour toi il faut bien écouter voilà ne déformez pas mes propos je suis en train de vous parler des choses qui sont claires je suis pas convoi c'est que le leader là qu'ils font des des audios juste pour pour pas émotion non il faut bien expliquer la chose avant que tu puisses arriver à insulter un projet d'arnaque de conduite il faut expliquer leur méthode comment ça fonctionne au point de là ça sort d'où c'est comme ça qu'on fait pour expliquer quelque chose à quelqu'un faut bien écouter jusqu'à la fin donc aux yeux arrivent une plateforme de forex et de trading toi tu ne sais pas traiter eux ils connaissent très dit il vient et mettre en place les pâques et les pâques d'investissement si tu me donnes par exemple des 100 dollars moi je vais traiter pour toi et chaque jour quand je veux faire des bénéfices je viendrai te donner quelque chose écoutez moi bien c'est comme ça que ça fonctionne voilà là je suis en train d'expliquer en français facile tous les africains qui veulent savoir réellement comment les business de trading fonctionne au lieu de rester là en train de dire à la pandie pyramidale non allons d'abord sur la première base comment ça fonctionne d'abord parce que il y a des gens qui se sont lancés dans ce type de programme qui n'ont jamais parrainé des gens mais qui gagnent de l'argent la preuve je veux la preuve je veux arriver quand j'étais à pétrempé j'avais créé du compte mon compte principal et celui de ma mère le compte de ma mère j'avais mis mille dollars là donc ce compte là n'a jamais parrainé oui puisque moi à pétrempé j'ai fait huit mois huit mois d'en pétrempé mais le compte de ma mère n'a jamais parrainé mais chaque jour ça recevait de l'argent ça veut dire que sur cette base là on ne peut pas dire que vous pouvez derrière le dos des gens attention il faut qu'on puisse bien s'exprimer voilà il voulait qu'on s'exprime convenablement le compte là où j'avais développé c'était mon propre compte à moi où j'avais beaucoup de fioles mais le compte de ma mère n'avait aucun fier voilà mais ça fait huit mois pendant le huit mois que précompté pour moi à faire le compte la réservé son pourcentage chaque jour donc on va sur la base où toi tu ne sais pas crédit mais c'est eux qui vont crédit pour toi s'il veut dire qu'elle n'est pas c'est que toi tu ne gagne pas c'est ce que ça veut dire là ça c'est comme ça que les entreprises de forex et de trading fonctionne donc aux yeux arrivent quand aux yeux arrivent ils lancent sa franchise moi qu'est ce que je fais j'ai pris le risque j'ai pris dix mille dollars j'ai mis d'abord dans la franchise parce que à vos yeux j'ai investi 20 mille dollars vélo de mes propres poches donc au total que j'ai investi dans vos yeux c'était 13 millions de français pour mon argent personnel j'ai mis là des dents mais aux yeux a fonctionné pendant au moins cinq mois l'entreprise commence à jouer à un jeu le même jeu que pétanque avait fait que google avait fait c'est celui de créer son token pendant que quand on a des bons compagnons qu'on a démarré avec vous le projet c'était une plateforme d'investissement en crypto monnaie point barre nous qui ne savons pas très bien on vient on achète un pack d'investissement toi tu traites pour moi et tu me donnes un pourcentage c'est que les gens n'arrivent pas qu'on pourra dire c'est que même en afrique nous avons certains frères qui font ça on continue voir au caméra où l'un des frères qui font ça qu'il est bon en trading machin et tout et des libres comme toi tu connais pas traiter ben voilà viens donne ton argent moi je vais traiter à ta place mais à chaque résultat j'étais dans tant de pourcentage oui ça se passait parce que eux ils n'ont pas la technologie forte pour mettre en place leur compres site d'investissement c'est ça le grand problème sinon si on a vu qu'on avait aussi les grènes même gargne qui connaissent crédit là s'ils avaient la capacité de mettre en place les sites d'investissement ils devaient le faire c'est ça qui est la vérité disons nous la vérité vivons voilà jusque là je ne vous parle même pas des parrainages non on va sur la base par terre à terre nous qu'à ce qu'on va arriver à valgus alors d'envoyer que dans vos yeux c'était le cas un certain moment aux yeux commencent à dire non je vais lancer mon token aux yeux quand j'ai pas un truc comme ça ok d'accord on a accepté et non désormais vous allez faire vos retraits en mesure point ok a pas de problème mais c'est qu'on a fini par comprendre c'est que leur projet n'a pas vu le jour ils ont fermé donc du coup quand on prend aux yeux on ramène directement vers on ramène directement vers pétrampé on comprend que c'est en réalité le même mécanisme suivez moi bien voilà moi je suis pas hypocrite je ne mange pas avec l'argent des gens moi je prends mon argent j'ai investi ok quand quelque chose ne va pas je vais te dis que ça va pas si ça va je te dirais que oui ça va ok voilà je ne fais pas des vidéos par contre ça sont bien émotions non 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 on s'est dit des vérités parce qu'il ya des gens qui veulent comprendre ok je ne suis pas je le dis encore je pèse mes mots je ne suis pas de ces leaders là qui font des audios par enthousiaste qui insulter pour le plaisir d'insulter il faut bien expliquer la chose aux gens voilà c'est pas je n'ai pas une fois une façon de revendiquer vos doigts ou bien comment des traités un business de ponzi vient de 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 pyramidal arnaque il faut expliquer le cheminement comment ça fonctionne parce que toutes ces entreprises que je viens de vous citer font du fait faisait du treating il ya des gens qui n'ont même pas parrainé des dons mais qui ont gagné leur argent point barre surtout et donc de poser pour face à cela que direz vous est ce que c'est du bon si c'est du bon si si c'est du pyramidal mais lui qui a créé son compte l'année même pas la fieule mais comment il a fait pour gagner de l'argent point barre c'est tout voilà c'est comme ça que ça fonctionne alors on est arrivé à un niveau où il apprend aux yeux et puis bon voilà il ya aussi d'autres business similaire comme ça tels que le timex trading c'était tout simplement le trading ok voilà maintenant on arrive à ce niveau là qu'est ce qui se passe c'est qu'il s'est passé que toutes ces entreprises ont fermé alors quand ces entreprises ferme quelle est la conclusion que nous pouvons faire face à cela est-ce que c'est parce que ce sont des entreprises qui investissent dans la crypto monnaie et qu'on dit que c'est la crypto monnaie qui est mauvaise non en réalité ce qui est mauvais ce sont des personnes qui se cachent derrière ces entreprises c'est sans cette personne avec leur mentalité diabolique ouais vous vous lancez un projet ne vous respectez pas vos engagements et dès que vous fermez et voilà les gens sont dans les problèmes c'est ça qui est d'abord intéressant ça c'est d'abord la première des choses qui est intéressant que chacun doit comprendre par exemple au tchad il y avait des nigériens qui avaient créé une plateforme d'investissement au tchad ils ont commencé à payer les gens les premiers jours d'acheter tout et voilà et puis à certains moments ils ont fui avec la caisse en ce moment on dira quoi est-ce la crypto monnaie ou bien ce sont des humains ce n'est pas la crypto monnaie parce que la crypto monnaie elle est neutre depuis que ces entreprises là qui ont fermé je viens des cités qui ont fermé la crypto monnaie existe le bitcoin existe toutes les crypto monnaies sont là on continue toujours à investir dans la crypto monnaie donc vous comprenez que ce sont des personnes mal intentionnées qui vient avec l'idée de voler et oui le mot est là qu'ils viennent avec l'idée de voler parce que eux ne respectent pas leur cahier de charges ça c'est le premier point on revient les africains ont commencé à dire non nous allons faire un business il faudrait investir dans un projet 100% africain écoutez moi bien 100% africain un projet 100% africain où le pdg est connu où on connaît même sa maison etc et tout voilà on se lance et on se lance dans les climat le climat commence en 2017 puisque les gens disent que non un vrai projet doit faire au moins deux ans trois ans 45 ans les climats commencent en 2017 ok toujours plateforme d'investissement de trading les plus mal les gens partaient dans ces bureaux vous voyez ces traders ceux qui traînaient pour nous pour que les gens comprennent ça bien parce que l'africain doit l'africain doit comprendre comment les choses fonctionnent on ne parle pas ponzi 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 pour le plaisir on ne parle pas arnaque 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 pour le plaisir comprenez d'abord que l'activité elle est réelle quand tu viens acheter un pack d'investissement en trading c'est que tu as confié ton argent à quelqu'un comme c'est pour le blanc les blancs vous les connaissez pas vous les maîtrisez pas mais on arrive en afrique en afrique on tombe sur les climats les climats les gens se sont déplacés aller jusqu'au caméroun toucher du doigt ont regardé les traders cela qu'ils traînent pour leur argent qui n'est pas arrivé au bureau de l'équivalent beaucoup les africains se sont déplacés du canada ils sont arrivés pour toucher du doigt à où sont les traders en question qui traînent pour qu'ils traînent avec notre argent monsieur émile parfait et s'il les a présentés voilà les traders ils sont là c'est eux qui traînent pour vous machin tout 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 là c'est bon ils sont là les plus mal à fonctionner pendant quatre 2017 18 19 24 la cinquième année c'est 2021 en 2021 les plus mal comment savoir des problèmes de trésorerie et oui j'ai du mal comment savoir les problèmes de trésorerie ça dit que les plus mal et maintenant en phase où l'entreprise n'arrive plus à payer les souscripteurs n'arrive à payer les investisseurs première hypothèse qu'est ce qui s'est passé est ce l'entreprise a fait des pertes parce qu'il ya une chose que les gens n'oublient pas les gens pensent que quand on fait le trading on gagne on gagne non il ya des moments où vous perdez aussi les traders professionnels vont vous le dire il ya des moments où vous perdez il ya des moments où vous gagnez l'entreprise a commencé à faire des pertes donc du coup les souscripteurs que nous sommes on ne reçoit plus notre argent est-ce que on va s'accuser nous même non on va accuser les plus mal dit non cher ami nous on est venu signer un contrat avec toi que toi tu dois nous payer un pourcentage en fonction du montant que nous avons investi tu as commencé à le faire pendant au moins quatre ans et même on a qu'est ce qui se passe si tu vois que tu n'arrives pas à nous donner nos pourcentages mais au moins puisque le contraire notre content n'est pas encore arrivé à sa fin le peu qui reste là restituent notre argent c'est comme ça normalement que ça devait fonctionner mais qu'est-ce qu'on a remarqué on a remarqué que même rembourser les souscripteurs les plus mal est dans l'incapacité de le faire et donc en ce moment là qu'est ce qu'on va dire on va dire que le pdg des lieux plus mal a perdu sa confiance envers les souscripteurs oui et pourtant c'est un africain c'est un noir vous connaissez la vidéo donc normalement celui là que nous tous nous connaissons pour sauver sa peau qu'est ce qu'il devait faire il devait moi dire bon ok je vais rembourser au moins même le quart de mes souscripteurs puisque il ya certains qui n'ont pas finalisé leur contrat il ya ceux qui étaient déjà arrivé vers un mois avant la fin de leur contrat je restitue leur argent mais en ce moment là si lui ne fait pas ils l'ont dit donne pas là on peut parler d'arnaque là on peut parler d'arnaque c'est ça qui est la vérité là on peut parler d'arnaque parce que il n'a pas respecté son contrat paye moi mon argent tu n'as pas payé là on parle d'arnaque c'est la même chose aussi avec les pétons pays tout ça quand ils ferment ils parlent ils disparaissent ils paient pas notre argent machin est tout alors qu'on a fait des contrats en cours moi après qu'on paye avec deux comptes le premier compte de ma mère mille dollars moi même mon propre compte avec au moins cinq mille dollars on dit cinq mille dollars il ferme ils partent sans rembourser notre argent en ce moment là on parle en termes d'arnaque on parle en termes d'arnaque est ce que vous voyez maintenant lorsque les gens disent que il y a quand on va ça lorsque les gens disent que il y a 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 il y c'est quoi on dit c'est quoi est-ce que partager l'information à une personne vendre par récommandation est ce que c'est de l'arnaque c'est ça du ponzi si c'est ça que vous appelez pas on dit c'est que vous même là vous ne faites pas votre âge c'est que vous n'avez rien compris ce que vous n'avez rien compris c'est comme je suis dans un magasin comme casino étant un agent commercial on me dit que si tu trouves un client tu me ramène un client qui viendra acheter par exemple une boîte boîte à l'air je te donne par exemple 10% sur le montant dépensé par la personne c'est ça ponzi est-ce que c'est ça ponzi non si c'est ça ponzi c'est que vous n'avez rien compris je suis en train de vous expliquer ça il s'est fait que les vidéos venez me démontrer des âges jusqu'à z parce qu'au début je vous ai dit je vous explique comment les entreprises d'investissement la fonction de trading la fonction ils prennent votre argent pour aller très vite comme c'est les blancs là nous on ne connaît pas leur équipe mais que dieu soit loué on a une autre propre entreprise noire africaine ici qui s'appelle les plus mal les gens sont partis là-bas voir les bureaux je vois des vidéos de bouchard moi je n'ai jamais voyagé à l'extérieur des pays ça c'est la vérité faut que je vous dise la vérité mais je suis au congo avec mon téléphone j'ai gagné l'argent tranquillement tranquille ok voilà donc il ya des gens qui partent qu'ils sont partis au cameroun voir toucher du doigt ils ont vu le bureau de les plus mal ils ont vu les mêmes traders qui traînent pour nous ça c'est d'abord le premier temps donc quand l'entreprise est ferme et que l'entreprise ne rembourse pas l'argent de souscripteurs en ce moment là on peut parler on peut parler de l'arna on peut parler de l'arna on parle du ponzi lorsqu'il n'y a pas un produit dans un business un business qui n'a pas un produit en ce moment là on parlera de ponzi par exemple dans mes deux buts je me suis lancé dans un projet qui s'appelait comment on appelle ça aussi là j'ai même oublié d'autres questions c'était une ong là jama jama je me suis lancé dans jama live ça c'était du pur ponzi c'était du pur ponzi c'est au fur et à mesure que nous sommes en train de nous sommes en train de commettre les erreurs que nous commençons à comprendre petit à petit parce qu'il n'avait pas un produit tu viens tu fais dans deux cinq minutes où des personnes qui les ont fait un don et et qui vient tu tue 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 posse à commis tu trouves de personnes qui viennent en faire cinq mille et ses experts ça c'était du pont dit parce qu'on paie les premiers avec l'argent du deuxième voilà c'est ça mais dans l'ignorance on ne comprenait pas est ce que vous comprenez mais c'est différent avec le crowdfunding c'est différent c'est différent avec le crowdfunding c'est différent avec le crowdfunding c'est de ça qu'il s'agit le crowdfunding est différent le crowdfunding est légal parce que dans le crowdfunding je te fais un don pour un objectif précis si tu ne fais pas un don je ne le fais pas aussi point ça c'est reconnu de tous pourquoi on veut faire ce crowdfunding alors parce qu'on a besoin de construire une école voilà pourquoi on fait on fait le on fait le don c'est comme ça que ça fonctionne ah oui bon d'accord on a fait un don et puis on a conçu un truc à moi aussi mon tour je vais par exemple me lancer dans dans le transport on me fait aussi un don c'est comme ça ça c'est en fait la règle du crowdfunding voilà vous allez voir que dans ce monde là il ya beaucoup de pays qui ont été consultés sur crowdfunding quand elle est dans les lèvres expériences mais c'est différent avec les systèmes on dit là n'est pas confondre là je vous explique ça en français facile maintenant nous sommes arrivés à un autre niveau toujours dans les business des trading on arrive avec crypto futur suivez moi bien et je leur donne mon avis on arrive avec crypto futur crypto futur qu'est ce qu'il fait plutôt que futur arrive même fonctionnement très dit tu comptes en l'argent tu leur confies et très important les commissions d'affiliation là ça ce n'est pas ce n'est pas du bonzi vous comprenez non voilà tu as trouvé un client qui est venu acheter quelque chose on t'a renuméré pour ça c'est pas du bonzi je suis désolé ah c'est ça faut aller bien faire les recherches sur google pour mieux comprendre ça ça ce n'est pas du bonzi moi je parle d'abord l'objectif premier de l'entreprise c'est quoi c'est faire le trading alors qu'est ce qui s'est passé dans dans notre futur pour attirer les investisseurs pour que ces derniers investisseurs viennent investir massivement c'est en organisant quoi les voyages à du bali ah si tu t'es tu t'es qualifié au grade je ne sais pas de quoi tu es invité à du bali ils sont arrivés à du bali comme d'habitude ils ont organisé des fêtes nous avons vu des vidéos mais moi également j'ai partagé des vidéos ils avaient un euro à du bali on a vu etc et tout mais au finish qu'est ce qui s'est passé c'est que crypto futur a fermé les portes mais pourtant les gens les gens se sont déplacés en voyage mais qu'est ce qui s'est passé ils ont fermé les portes le fonctionnement sur le même et donc si je viens pour mettre la conclusion sur cette partie là comprenez que ce sont les dirigeants de ces entreprises qui sont malhonnêtes eux ne respectent pas leur contrat ils dépensent beaucoup d'argent en organisant des voyages en organisant des séminaires en nous faisant croire que la chose doit mettre beaucoup du temps et puis au finish ils ont fermé donc ceux qui sont arrivés au dernier moment pour venir investir ont vu leur argent partir dès lors que l'entreprise ne prend pas la responsabilité de vous restituer votre argent en ce moment là on parle d'arnaque j'aurais bien je dis de l'ordre une entreprise à un quoique et que l'entreprise n'est pas à mesure de rembourser l'argent de souscripteurs là on peut créer arnaque oui que le futur est parti n'a pas pu restituer notre argent comme pétan paye comme timex comme osu comme impériaux en ce moment là on crie arnaque j'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant on va parler de validus beaucoup de gens parlent de validus de gauche à droite explosion totale de validus je suis en train de regarder des gauches à droite des vidéos non les leaders sont partis à dubai non pas du c'est la meilleure entreprise qui aujourd'hui n'a pas besoin de déplacer n'a pas besoin de déplacer ses souscripteurs sans que ses souscripteurs là puissent gagner une prime ou bien passé un grade et un autre non validus a décidé que tous ceux qui veulent venir assister à son truc vallus va payer les billets de déplacement du tout vallus a donné l'argent à payer les déplacements certains leaders se sont retrouvés à dubai bon même je regarde les vidéos c'est eux-mêmes qui disent ça ils sont arrivés à dubai en tout cas vallus nous a payé des billets alors que nous ne sommes même pas qualifiés au grade je sais pas de quoi ils sont arrivés ok d'accord c'est bien chaque entreprise à sa politique de commercialisation à sa politique d'attirer les gens est ce que tu vois maintenant moi c'est que je vais dire pour mettre fin à ma vidéo je vous ai expliqué tout vous avez compris en réalité je vais vous dire une chose c'est que tout ce qui est business de trading avec une campagne publicitaire grosse de steak finissent toujours par faire ça voilà tout ce que je peux vous dire donc moi personnellement je ne pourrais pas venir sur ma chaîne youtube faire la promotion de vallus parce que c'est les mêmes fonctionnements avec toutes ces entreprises de trading que nous avons connu même fonctionnements il ya toujours pied gauche pied droite prime de voiture comme des machins etc parce que moi à peu près j'en ai gagné la prime de voiture est ce que vous voyez c'est que moi je vais vous dire c'est d'être responsable vous même c'est d'être intelligent c'est de savoir là vous allez mettre pied est ce que vous comprenez on dit selon que tout ce qui brille n'est pas de l'or ceux qui veulent investir dans vallus ce sont des gens qui ont vendu leurs armes avec le risque écoutez moi bien je reviens à zéro ceux qui prennent le courage d'investir dans vallus ce sont des gens qui ont investi dans pétrompé qui ont perdu qui ont investi pour nos envosures ont perdu ont investi dans les gens qui perdent pour eux ce n'est pas leur problème ils sont fous ils foncent et vous comprenez mais sinon en conclusion moi je ne viendrai pas faire la promotion des vallus sur ma chaîne youtube ouvrez les yeux j'en ai terminé ça c'est ma façon de voir des choses je n'ai pas traité une entreprise d'anac au bénégoire je vous expliquez si vous regardez encore l'audio la vidéo du début jusqu'à la fin vous allez comprendre en réalité je voulais tout simplement faire comprendre une chose que toutes ces commandes des entreprises de trading à la fin là finissent par décevoir les gens c'est pour cette raison j'ai décidé de me concentrer dans shinsu exchange j'achète ma crypto monnaie qui prend de la valeur dès que la lc terminera la crypto monnaie sera listée je suis tranquille la suite au prochain numéro saval le leader de la financière qui est collé à petit connu bre monnaie 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 mlaie m et